Bien, merci Pierre pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour suivre l'aventure dans laquelle je vais vous embarquer aujourd'hui, autour de ce livre « L'écume de l'espace-temps ». Comme vous le voyez, en fait, ce livre est le prolongement relativement logique d'un travail auquel je tiens beaucoup, que j'avais fait au début des années 2000, qui était un très gros livre qui s'appelait « Le destin de l'univers », qui parlait essentiellement des trous noirs. Je disais quasiment tout ce qu'on pouvait dire sans équation sur les trous noirs. J'abordais également quelques problématiques de la cosmologie. Et comme vous allez le voir, aujourd'hui, les trous noirs sont un petit peu à l'interface entre la théorie classique de la relativité générale d'Einstein, mais aussi la physique quantique. Eh bien, j'annonçais dans un des chapitres de ce livre de 2006 qu'un prolongement logique serait un livre entièrement consacré, cette fois-ci, aux diverses théories de gravitation quantique. Il m'a fallu 15 ans pour le faire. Et donc, voici cette écume de « L'espace-temps », publiée en octobre dernier. Alors, un mot d'explication sur ce titre, qui peut paraître poétique, qui est d'ailleurs poétique, en fait, c'est une double référence. Il y a une première référence qui est une référence littéraire. Cette référence littéraire reprend le magnifique aphorisme de Paul Valéry, que vous voyez là, qui avait écrit « Les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse ». Je trouve que c'est très profond comme réflexion, si tant est que finalement, le physicien, théoricien que je suis, plus que l'astronome, je suis plus physicien théoricien qu'astronome, comme vous le verrez, s'interroge finalement sur quel est le substrat le plus fondamental de toute chose, c'est-à-dire la mer qui contient potentiellement tout ce qui va se passer, ce qui va se passer, les particules, les événements, voire même des univers entiers, c'est l'écume, l'écume des choses. Donc, c'est la recherche de cette mer fondamentale qui m'a guidée dans l'écriture de ce livre. La deuxième référence pour cette écume de l'espace-temps, c'est en fait l'un des tout premiers modèles, une toute première tentative de comprendre ce qui se passe au niveau de cette mer immatérielle qui est due au très grand physicien américain, John Archibald Wheeler, qui, dès les années 1960, avait proposé une approche théorique assez fascinante, il l'appelait la géométrodynamique. Alors, le terme paraît un peu compliqué, mais en fait, quand on regarde bien, ça veut dire finalement que, si on voulait décrire la véritable structure de l'espace-temps, c'est-à-dire la géométrie de l'espace-temps, eh bien, en fait, c'est une géométrie qui n'est pas figée, qui n'est pas statique, mais qui est constamment en perpétuelle agitation, donc une dynamique de la géométrie. Et puis, il avait donc utilisé justement l'image de la mer ou de l'océan de la manière suivante, il disait, si on regarde la surface de la mer ou d'un océan à haute altitude, on voit quelque chose de très simple, une structure lisse, continue, sans courbure particulière, etc. Quand on commence à se rapprocher de la mer, c'est-à-dire avec une meilleure résolution, on commence à se percevoir, c'est l'image du milieu qu'il y a des vagues, donc ça reste continu, mais ça devient un peu plus compliqué sur le plan de la courbure. Mais là où il allait très loin, c'était ça son idée de géométrie dynamique, c'est que si on avait un pouvoir de résolution extraordinairement fin pour accéder à la structure la plus intime de l'espace et du temps, eh bien, on aurait une sorte de véritable turbulence spatio-temporelle, un petit peu comme un océan, je reviens sur l'image précédente, là vous voyez, un océan en pleine turbulence, dont on ne pouvait pas décrire précisément de façon déterministe l'État à un moment donné, et à un endroit donné où on ne pouvait faire que des descriptions statistiques relevant de la physique quantique. Donc, en fait, c'était une première tentative pour essayer de quantifier la structure même de l'espace-temps avec cette idée d'une forme de turbulence spatio-temporelle à une échelle extraordinairement fine qui serait de l'ordre de cette longueur, certains d'entre vous avez sans doute entendu parler, on appelait ça la longueur de Planck 10 puissance au moins 33 centimètres. Bien, alors vous voyez donc que ces tentatives sont, en fait, ont pour but d'essayer de marier les deux grands piliers de la physique du XXe siècle qui sont d'une part la théorie d'Einstein, la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qui a englobé la théorie usuelle de Newton, de l'attraction universelle, comme une approximation. Il y en a quelque chose de très profond décrivant, donc, la nature de la gravitation, comme le suggère évidemment cette image assez métaphorique, comme en fait une distorsion, une courbure, une sorte de, l'espace-temps considéré comme une sorte de tissu élastique qui est d'autant plus déformé qu'il y a plus de matière dedans. Et à partir de là, donc, il y a de nouvelles équations, qui sont les équations d'Einstein, écrites ici de façon la plus compacte possible, qui vont permettre de décrire précisément tous les phénomènes gravitationnels en termes purement géométriques, c'est-à-dire toutes les propriétés de courbures provoquées par la présence d'un corps massif. Et puis à droite, vous avez la physique quantique, qui, comme vous le savez, a été élaborée à peu près en parallèle, alors par tout un groupe, c'était moins une création solitaire que la relativité générale. Bon, j'ai mis quelques portraits, certains en reconnaîtront peut-être, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac et De Bruyne, en fait, j'en ai mis cinq, on ne peut y mettre pas au lit, il y a bien d'autres, mais qui donc s'intéressent plutôt à ce qu'il est convenu d'appeler l'infiniment petit, même si, comme vous allez le voir, les physiciens récusent le terme réellement d'infiniment petit, disons le très petit, donc ça veut dire la structure, la structure de l'atome, les particules élémentaires, les interactions fondamentales, et qui sont gouvernées dans un cadre radicalement différent, par exemple l'équation de Schrödinger que j'ai écrite ici, mais ce n'est pas la peine de regarder dans les détails mathématiques. Et en fait, ces deux théories n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et pourtant elles décrivent deux aspects du monde absolument essentiels. Et a priori, on pourrait s'en contenter, quand on parle de l'univers à grande échelle, c'est essentiellement la gravitation qui domine, donc on va utiliser la relativité générale, et quand on parle de l'univers des atomes, des particules élémentaires, on s'intéresse à la physique quantique, au très petit, et normalement les domaines ne se mélangent pas. Oui, mais finalement, ça veut dire qu'on a quand même deux conceptions du monde, qui sont chacune très efficaces dans leurs domaines respectifs, c'est-à-dire, en ce sens qu'elles expliquent extrêmement bien les phénomènes qui les concernent, et avec le fond de prédiction également vérifiée avec une autre et autre précision. Le problème, c'est qu'aucune théorie, aussi belle soit-elle, n'est parfaite. Toutes les théories sont incomplètes. Et quand on regarde finalement, on va le voir, la relativité générale a des failles, elle est incomplète. La mécanique quantique a également des failles, elle est incomplète. Mais alors, donc on se dit, on va essayer de les compléter, on va essayer par exemple de les marier ensemble, de faire une théorie d'unification générale. C'est ça le rêve notamment de John Wheeler, d'ailleurs, qui n'avait fait que reprendre d'ailleurs un rêve antérieur de Albert Einstein, qui après s'était efforcé pendant toute la dernière période de sa vie de trouver ce qu'il appelle une théorie unitaire, et il avait échoué. Bien, alors l'un des problèmes, c'est qu'en fait, on ne peut pas unifier si facilement que cela, ces deux théories, parce qu'en fait, elles se formulent dans des cadres mathématiques radicalement différents. Alors, pour faire très simple, de façon très imagée, voilà le cadre dans lequel va se dérouler la physique quantique, qu'on va appeler ça la théorie quantique des champs, c'est-à-dire qu'on a un cadre d'espace-temps qui est figé, une fois pour toutes, il est fixé. C'est en fait l'espace-temps ordinaire, qu'on appelle l'espace-temps de Minkowski, c'est l'espace-temps qu'on utilise dans la relativité restreinte, il n'a pas de courbure, il n'a pas de gravité, etc. Et pour décrire les interactions entre les particuliers élémentaires, puisque c'est le propos de la physique quantique, on introduit dans ce cadre fixe et donné une fois pour toutes, on introduit des champs, ce qu'on appelle des champs de force, des champs d'interaction, électromagnétisme, des interactions nucléaires fortes, des interactions nucléaires faibles. Maintenant, quand on regarde à droite, donc métaphoriquement, vous avez une sorte de nuage, ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, la construction de la relativité générale est radicalement différente, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'espace-temps extérieur fixé une fois pour toutes, puisque la nature même, la structure même de l'espace-temps, elle est impactée par son contenu matériel. Donc, on a un espace-temps-matière et non pas un espace-temps indépendant de la matière que l'on va mettre dedans. Bien, voilà, d'où cette sorte de nuage et en fait, tout est géométrisé d'une certaine manière. Bien, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, ces cadres mathématiques très différents rendent extrêmement difficile une unification. Et pourtant, ça va être le propos des théories dites de gravitation quantique. Alors, avant d'en venir, à ces différentes approches, bien d'abord, dans un premier temps, toujours dans les années 60, les physiciens théoriciens, les grands astronautes n'étaient pas concernés par ça, c'était vraiment la résection de physique fondamentale. Ils s'étaient dit, bien, on a réussi à quantifier l'électromagnétisme, les interactions nucléaires fortes, les interactions nucléaires faibles avec des astuces mathématiques, que je ne développe pas ici, évidemment, mais j'en parle un peu dans la liste, qu'on appelle la renormalisation. Et ils se sont dit, bien, on va faire pareil. S'il y a une particule associée à la gravitation qu'on appelle le graviton, de la même façon qu'un photon qui est associé, par exemple, à la lumière, ou des gluons qui sont associés à l'interaction forte, eh bien, on va renormaliser. Et puis, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Le graviton n'est pas renormalisable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plein d'infini qui apparaissent dans les théories, et on ne peut rien calculer. C'est une véritable catastrophe. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, on va essayer de comprendre comment on peut faire. On va d'abord revenir sur ce qu'on appelle les modèles standards. Le modèle standard de la physique des particules, qui repose sur la théorie conductuelle des champs, normale. Et puis après, je dirai un mot sur le modèle standard de la cosmologie, qui repose sur la relativité générale seule. Et on verra les forces et les faiblesses de ces modèles standards et comment faire pour agir sur les faiblesses, précisément, en élaborant, peut-être, en faisant des propositions de gravité quantique. Voilà. Donc, modèle standard des particules. Alors, je vais à toute allure, évidemment. C'est donc, il y a une classification de toutes les particules connues en deux familles. Les unes, on les appelle des fermions, des quarks, ce qu'on appelle les leptons et les neutrinos, qui constituent la matière. Qui est soumise aux différentes interactions fondamentales. Et puis, à droite, vous avez ce qu'on appelle les bosons, qui sont, elles, les particules qui véhiculent les interactions. Donc, je l'ai déjà dit, le photon, comme vous le savez, ça véhicule l'interaction électromagnétique. Le gluon, ça véhicule l'interaction forte. Et ce qu'on appelle les trois bosons faibles, véhiculent l'interaction nucléaire faible. Et puis, il y avait cette hypothèse théorique d'un boson supplémentaire, qui s'appelait le boson de Higgs. Et vous avez évidemment entendu parler, puisque ça a été un immense succès de la physique du modèle standard de particules, que de mettre en évidence, dans les expériences de physique d'énergie au CERN, ce boson de Higgs, un glaire d'ailleurs, qui avait été calculé 40 années auparavant. Donc, on se dit, c'est bien, on a un bon modèle standard de la physique des particules. Sauf que, je le répète, il y a des petits problèmes. Je ne sais pas ce que des problèmes, par exemple, un problème plutôt d'ordre conceptuel. C'est bien beau, un modèle standard qui réunit les trois interactions ordinaires, mais il y a plein de paramètres libres. Il y en a, grosso modo, une vingtaine. Ça veut dire quoi, des paramètres libres ? Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas fixées par la théorie elle-même. Ou vous pouvez les mettre à la main et vous pouvez jouer avec. Ce n'est pas très satisfaisant pour l'esprit, si vous voulez, d'une certaine manière. Parce que finalement, en jouant avec des paramètres libres, vous pouvez faire un petit peu n'importe quoi. Bon, mais tant que ça marche, pourquoi pas ? Plus problématique, certaines prédictions du modèle standard des particules, certaines sont correctes et vérifiées, comme le boson de Higgs. En revanche, d'autres sont fausses. Par exemple, dans le modèle standard, les neutrinos ne devraient pas avoir de masse. Or, on a découvert que les neutrinos ont une masse. Donc, ça met en défaut le modèle standard des particules. Et puis donc, également, on s'est aperçu, si on veut inclure maintenant la gravité dans un modèle standard étendu, comme je l'ai dit, on ne peut pas la renormaliser, on ne peut pas la quantifier. Alors, les physiciens théoriciens qui ne manquent jamais, évidemment, d'imagination, ils se sont dit, on va aller au-delà du modèle standard, on va étendre le modèle standard avec des théories qu'ils ont commencé à développer dans les années 70-80, qu'ils ont appelées Suzy, en abrégé Suzy et Sugra. Alors, ça veut dire quoi ? Suzy, ce n'est pas le prénom d'une jeune femme qui travaille là-dessus, ça veut dire supersymétrie, théorie de supersymétrie, et Sugra, ça veut dire théorie de supergravité. Alors, pourquoi cette histoire de super ? C'est parce qu'en fait, ils se sont dit, au lieu de considérer qu'il y a deux familles indépendantes, les fermiers ont les bosons, on va trouver un truc mathématique, une symétrie subtile, compliquée, qu'on va appeler une supersymétrie, qui va relier les deux familles entre elles, et du coup, on va rajouter le graviton pour l'incorporer. Et donc, c'était assez joli comme idée, même si c'était très abstrait, bien entendu. Il y avait un prix à payer, c'est qu'à partir du moment où on appliquait cette supersymétrie, chaque particule connue et existante devait avoir un nouveau partenaire dit supersymétrique qu'il fallait après mettre en évidence et qu'il fallait trouver, s'ils existaient vraiment. Le problème, c'est qu'on n'a jamais trouvé ces particules supersymétriques, alors que normalement, en allant de plus en plus haut en énergie, dans les expériences du CERN, c'est-à-dire au-delà du modèle standard, on aurait dû trouver, là où auraient fonctionné justement les théories de supersymétrie, on aurait dû trouver ces particules supersymétriques. Donc voilà, gros problème, les expériences du CERN ont bel et bien trouvé le boson de VIX, cerise sur le gâteau du modèle standard, mais n'ont pas trouvé les particules supersymétriques qui signaleraient quelque chose au-delà du modèle standard. Alors, il y a peut-être quelque chose, une théorie au-delà du modèle standard, mais qui reste à trouver et qui, selon moi, même s'il y a encore des centaines de chercheurs qui travaillent dessus et qui y croient, qui n'est probablement pas la supersymétrie. Bon, là, il y a des raisons psychologiques qui font que vous avez des chercheurs, y compris des chercheurs très brillants, qui ont passé toute leur vie en 40 ans à travailler sur la supersymétrie, et même si les particules supersymétriques n'apparaissent pas dans les expériences, ils ne sont pas prêts comme ça à abandonner si facilement l'idée sur laquelle ils ont traversé, ils ont travaillé depuis tant d'années. Donc là, j'ai mis des portraits de VIX et de mon collègue belge Engler, qu'on a malheureusement parfois tendance un petit peu à oublier, parce que c'est toujours les anglo-saxons qui ont la primeur. Mais donc, Engler avait calculé l'existence du boson avant X lui-même, donc le prix Nobel leur a heureusement été attribué à tous les deux. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait au-delà du modèle standard ? Bien. L'autre modèle standard, c'est celui de, fondé sur la relativité générale, qui va appeler le modèle standard du Big Bang. Donc, résumé ici, c'est à partir d'un point initial, qui reste encore mystérieux comme on va le voir, on peut dérouler l'histoire de l'univers fondé sur la relativité générale avec une redoutable efficacité, et qui va décrire l'évolution et la structuration progressive de l'univers, un espace initialement chaud, en expansion, qui se refroidit, qui forme des structures, et qui aboutissent donc à l'univers tel qu'il est connu aujourd'hui. Donc, là encore, une assez grande efficacité du modèle, mais également quelques difficultés. Alors, la principale difficulté pour moi, en tout cas, ce n'est peut-être pas partagé par tous les cosmologistes, pour moi, la véritable et essentielle difficulté du modèle standard du Big Bang, c'est que si vous l'extrapolez jusqu'au bout, dans le passé, en remontant dans le passé, eh bien, vous arrivez et vous aboutissez à une absurdité physique totale, qu'on appelle une singularité. Si vous voulez le Big Bang au sens strict du terme, c'est-à-dire extrapoler jusqu'au bout, prenez les équations d'Einstein, vous les appliquez pour faire un modèle d'univers, modèle relativiste d'univers, vous l'extrapolez dans le passé, et vous aboutissez à l'absurdité selon laquelle l'univers partirait d'un point, de volume nul, où tout est infini. Le volume est zéro, donc la courbure est infinie, la densité est infinie, la température est infinie, rien de physique là-dedans. Donc, on dit que là, il y a un gros problème, et on se dit, c'est normal, on ne peut pas extrapoler n'importe quelle théorie, surtout si on ne prend pas en compte le fait que, près du Big Bang, il va y avoir forcément des phénomènes quantiques qui vont intervenir, et en espérant que ces phénomènes quantiques, si on arrive à les incorporer dans le modèle, ils vont éliminer cette absurdité, qui est la singularité. Alors, toujours est-il que malgré tout, en mettant pour l'instant de côté le problème de la singularité, le modèle cosmologique standard de la cosmologie a rencontré également des succès assez probants, on l'appelle le modèle lambda CDM. Alors, ça veut dire quoi ? Vous allez voir, en fait, le lambda, c'est le symbole d'une composante essentielle, sur laquelle je vais dire quelques mots, qui soit la constante cosmologique, soit, c'est peut-être la même chose d'ailleurs, ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie sombre, et CDM, ça veut dire cold dark matter, c'est-à-dire une composante essentielle également de l'univers, qui serait composée donc de matières sombres, froides, je vais également y revenir dessus. Et donc, tout ça, c'est le modèle standard de la cosmologie qui a été essentiellement commencé à être proposé dans les années 90 par Jim Peebles, qui donc a eu le prix Nobel de physique en 2019. Donc, il est corroboré par un certain nombre de paratops, tout un faisceau d'observations, des observations astronomiques cette fois-ci, des observations de certains types de supernovae, des observations sur la structure de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, des observations sur la structuration des amas de galaxies, les mirages gravitationnels, et tout un ensemble de choses. Et quand on met ensemble chacune de ces observations, qui chacune impose des contraintes sur les propriétés de l'univers, on s'aperçoit qu'à l'intersection de toutes ces contraintes, le point de l'univers, notre univers, se trouve dans cette région-là. Et cette région-là, ça veut dire quoi ? Cette région-là, et c'est là où commencent les surprises tout de même, c'est qu'en fait, la totalité de toute la matière lumineuse de l'univers, étoiles, le gaz lumineux, les étoiles, les galaxies, ne représentent que 1%. 1% du total. Ça veut dire que l'essentiel est constitué de quelque chose que l'on ne voit pas. Alors, on va se dire, c'est la matière sombre. Alors, on va commencer par se dire, la matière noire, la matière noire, c'est la matière normale, faite d'atomes, comme la matière lumineuse. Le problème, c'est qu'on a des arguments très profonds et très justes, liés au modèle du Big Bang, qui empêchent cette matière noire atomique de dépasser, en fait, 5% du total. Bien. Donc, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose. Ça veut dire que dans la matière noire, qui n'est pas atomique, c'est là où on va commencer à rentrer dans quelques difficultés. Ça peut être quoi, cette matière noire dans l'atomique ? Je vais y revenir très rapidement dans quelques diapos suivantes. Et toutes choses confondues, elles représenteraient à peu près le quart et il manque encore l'essentiel, c'est-à-dire les deux tiers. Et comme ça ne peut plus être de la matière, ça ne peut être que de l'énergie. Et c'est ça qu'on a appelé l'énergie sombre, dark énergie, qui actuellement, donc, représente l'essentiel du camembert et qui, elle, donc, dirige réellement, le gouverne réellement l'évolution de l'univers. Donc, voilà. Donc, le lambda du modèle standard, le lambda, c'est l'énergie sombre et le CDM, c'est essentiellement le reste, la matière noire de l'atomique. Alors, pas plus de maintenant, effectivement, sur cette matière noire, c'est un véritable énigme qui n'est pas toute nouvelle, puisqu'il est connu que, déjà, l'astronome comme Fritz Wicke, dans les années 1930, il y a presque un siècle, avec des mesures astronomiques, avait déjà suspecté qu'il devait y avoir de la matière que l'on ne voyait pas. Tout simplement, il observait dans des amas de galaxies, il y a des galaxies qui bougeaient, qui se déplaçaient à des vitesses anormalement élevées, si l'on s'en donnait simplement à la composante lumineuse. Donc, il avait dit, il doit y avoir, en fait, des formes de matière que l'on ne voit pas, mais qui agissent par la gravitation et qui font bouger. Après, même chose avec la structure des galaxies spirales, les vitesses d'étoiles, qui ont été faites plus tard par Vera Rubin, et ainsi de suite. Et tout ça, tous ces travaux, ont débouché sur des observations de plus en plus fines, jusqu'à ce que, effectivement, les observations très précises du rayonnement fossile, dont j'ai mis ici des petites vignettes, par les deux grands projets, les deux grands télescopes, le télescope de la NASA, qui a fonctionné au début des années 80, qui s'appelle WMAP, puis plus tard, dans les années 2010, le télescope européen Planck, ont analysé, en détail très fin, la structure du rayonnement fossile, et ont abouti que pour expliquer cette structure, il fallait vraiment de la matière noire. mais c'est quoi, donc cette matière noire atomique, de quoi est-elle composée ? Alors bon, je consacre, je vais aller vite là-dessus, parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans, on n'est pas encore dans les théories de gravité quantique, mais on est simplement dans d'éventuelles difficultés du modèle standard, qui ne nécessitent pas forcément une quantification de la gravitation, comme vous allez le voir, il y a peut-être des explications plus ou moins naturelles. Bon, on va voir. Donc je vous concerne avec un gros chapitre dans mon livre, à cette question qui est très débattue. Donc a priori, bon, il y a trois types de matière noire, il y a la chaude, il y a la tiède et il y a la froide. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, très rapidement, la matière noire chaude serait constituée en fait de particules disons relativistes, c'est-à-dire animées de vitesse proche de la vitesse de la lumière. L'exemple type, c'est les neutrinos. Bien, la matière dite tiède serait constituée de matière, enfin de particules non relativistes, mais qui serait une nouvelle variante de neutrinos qu'on appelle les neutrinos stériles qui ne sont pas prédits par le modèle standard de la physique des particules, mais par des extensions du modèle standard. Et la matière froide, celle qui a fini pour l'instant plutôt par l'emporter, mais vous allez le voir, la situation est loin d'être finie, elle exige des particules, soit par exemple une partie qu'on appelle des actions ou soit des particules qu'on appelle des neutralinons qui, elles, ne sont pas non plus prédites par le modèle standard, mais qui demandent des théories, soit des théories de supersymétrie ou autre. Donc, très brièvement, je dis que simplement, pour l'instant, le problème, c'est que toutes ces particules candidates, aucune n'a été détectée. Alors, à part les neutrinos ordinaires qui, comme vous le savez, ont été détectés, mais on sait qu'ils ne sont pas assez nombreux pour expliquer la matière noire, toutes les autres qui seraient des candidats possibles ont fait l'objet d'expériences de physique des particules et aucune n'a été détectée. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, c'est parce qu'en fait, toutes ces particules, on les appelle des WIMPs. Les WIMPs, ça veut dire Weekly Interacting Massive Particle, ça veut dire que ce sont des particules dont les propriétés consistent à interagir très faiblement avec la matière ordinaire, donc avec les détecteurs. Donc, il y en a qui disent que c'est normal, pour l'instant, on n'a pas de détecteurs suffisamment sensibles pour repérer ces particules-là, mais elles doivent exister. Elles ont été produites au moment du Big Bang, elles sont massives, c'est elles qui expliquent l'essentiel de la matière noire. Alors, en l'absence de détection directe, c'est là où l'astronomie intervient, parce que j'ai quand même parlé des astronomiques ce soir, on va tester les modèles par les prédictions astronomiques que ces modèles font sur la structuration de l'univers à grande échelle, c'est-à-dire essentiellement la formation des structures, comment les structures sont apparues dans l'univers primordial, est-ce que d'abord ce sont des étoiles qui sont à peu près se groupées en galaxies, puis en même temps de la galaxie, ou au contraire, est-ce que c'est l'autre scénario, d'abord des gigantes structures qui seraient fragmentées en unités de plus en plus petites pour finir par former les étoiles et les planètes ? Les observations indiquent que c'est plutôt en fait un processus de fragmentation. On aurait d'abord formé des... Non, excusez-moi, ce n'est pas au contraire, ce n'est pas un processus de fragmentation, c'est un processus au contraire d'agglomération progressive, c'est-à-dire on formerait d'abord les étoiles, puis des galaxies, puis des amas de galaxies, etc. Ce qui fait que ça élimine la matière sombre, chaude, comme candidat. Reste donc ces deux candidats. Je n'ai pas le temps, donc la question n'est pas tranchée, et il faut d'autres mesures, en attendant une éventuelle détection directe, il faut d'autres mesures astronomiques plus fines qui sont en cours pour essayer de trier entre ces modèles-là. Alors, a priori, on n'a pas vraiment besoin d'une quantification dans la gravitation, au pire, on a besoin peut-être d'une extension du modèle standard de la physique des particules, si on veut trouver des actions de neutrinos, de neutrinos, mais ce n'est pas la gravitation quantique, ça, encore. Et il y en a qui disent peut-être qu'il n'y a pas de matières noires, alors ça, ça se discute beaucoup, peut-être que les analyses sont fausses, qu'il faut modifier les lois ordinaires de la gravitation, on appelle ça les théories de gravitation newtonienne modifiée, les théories monde, et ainsi de suite. Bon, donc, un vaste sujet, des centaines de chercheurs qui règlent dessus, les gens ne sont pas d'accord, c'est très bien, c'est comme ça que ça doit marcher. Bon, maintenant, la deuxième chose qui fait aussi beaucoup parler, c'est le problème donc de l'énergie sombre. Donc, moi, je vous le dis, c'est ça qui prédomine actuellement, en tout cas, les proportions ne sont pas constantes au cours du liceur cosmique, mais actuellement, c'est l'énergie sombre qui gouverne. Alors, initialement, dans les équations d'Einstein, l'énergie sombre, elle existait sous la forme d'un terme qui s'appelait la constante cosmologique. c'est un terme qu'Einstein avait introduit pour des mauvaises raisons en 1917. Et puis, Georges Lemaitre, qui est le véritable père fondateur de la cosmologie moderne, j'en parle dans des livres entiers que je lui ai consacrés, notamment mon livre sur l'invention du Big Bang, lui, il a compris le rôle fondamental de la constante cosmologique qu'il avait interprété déjà en 1934, contre la vie de tout le monde, d'ailleurs, comme l'énergie du vide quantique. Je serais obligé, je serais amené à reparler de ce fameux vide quantique et de son énergie bouillonnante. Donc, en tout cas, l'énergie de vide quantique se manifeste sous forme équivalente à une constante cosmologique. Et ce modèle-là n'était pas du tout cru et considéré jusqu'à ce qu'à la fin des années 90, on découvre expérimentalement une accélération de la vitesse d'expansion de l'univers. Vous voyez ? Et cette expansion, cette accélération de l'expansion de l'univers ne pouvait être expliquée que par une composante énergétique qui allait à l'encontre de la gravitation. La gravitation, au moment où c'est attractif, ça aurait tendance à freiner la vitesse d'expansion. À partir du moment où ça accélère, on se dit qu'il y a une forme d'énergie répulsive et que faute de mieux, donc on appelle la dark énergie. Après, il reste le débat, c'est quoi ? Est-ce que c'est la constante cosmologique qui remplit son office ? La constante cosmologique, elle est répulsive ou est-ce que c'est autre chose ? Alors, d'innombrables débats, je n'ai pas le temps de rentrer dans ce débat-là, simplement, il y a des alternatives à la constante cosmologique et à l'énergie du vide quantique et qui sont, on fait des modèles purement théoriques, purement abstraits pour essayer de résoudre ces questions-là. Bien, je ne commente pas pour ne pas être trop long ces différentes hypothèses autour de l'énergie noire. Tout ça pour dire que finalement, selon les différents modèles qui restent théoriques, j'entends, donc de modèles d'énergie noire, le destin final de l'univers n'est pas encore tout à fait réglé. Vous avez les alternatives suivantes, un univers en expansion-contraction, dans un big bang qui se termine dans un big crunch, même s'il y a une phase d'accélération, ça finit éventuellement par retomber, s'il y en a une forme d'énergie noire qu'on appelle la quintessence, ça finit par retomber et la matière l'emporte à nouveau. Si c'est la constante cosmologique, ça évolue vers ce qu'on appelle le big chill qui veut dire le grand refroidissement, on a une expansion perpétuelle qui s'accélère à un rythme relativement modéré, donc l'univers va tendre infiniment vers le zéro absolu. Et dans le cas le plus extrême, des formes purement théoriques, d'énergie noire extraordinairement répulsive, on a ce scénario un peu bizarre et terrifiant qu'on appelle le big grip, ça veut dire le grand déchirement où cette fois-ci on aurait un taux d'expansion de l'espace tellement grand dans le futur qu'aucune structure ne pourrait subsister, même les atomes eux-mêmes seraient déchiquetés par l'explosion de l'espace lui-même. Bien, donc scénario extrêmement différent les uns des autres, on espère éliminer certains de ces scénarios puisque finalement la description de l'énergie sombre dépend de ce qu'on appelle une équation d'état comme en thermodynamique et on a donc puisqu'on est dans l'actualité on a donc une mission plusieurs missions mais l'une d'entre elles j'en parle parce qu'elle se fait en partie ici au laboratoire d'astrophysique de Marseille s'appelle la mission Euclide où normalement le télescope devait être lancé cette année donc à mon avis ça va être comme toujours retardé probablement en 2022 2023 une partie de l'expérimentation se fait ici dans le pôle instrumental du LAM ça c'est la photo qui est prise ici et donc c'est un télescope équipé de spectrophotocommètres infraroules tout un ensemble de choses qui va observer des milliards de sources astronomiques qui va mesurer des dizaines de millions de redshift tout ça pour contraindre l'équation d'état de l'énergie sombre et pour dire c'est plutôt la constante cosmologique ou plutôt une forme de quintessence donc le débat reste là encore complètement ouvert alors maintenant arrivons donc sur le sujet lui-même faut-il vraiment une théorie de la gravitation quantique alors a priori on va dire ce serait sympa de quantifier la gravité on a quantifié les autres interactions donc pourquoi pas la gravité et puis on se dit ça peut-être justement résoudre ça résoudrait peut-être les problèmes du modèle standard par exemple le modèle standard de la relativité générale je dis ça prédit des singularités inadmissibles la singularité du Big Bang et aussi d'ailleurs je n'en ai pas parlé mais la singularité qui est censée se trouver au fond d'un trou noir bon peut-être que si on quantifie ça va disparaître et puis on peut se dire c'est bien d'avoir une théorie unitaire le rêve d'Enschein d'avoir les quatre forces fondamentales unies dans une sorte de théorie de tout un peu un fantasme de physicien bon peut-être pertinent c'est pas sûr on pourrait aussi résoudre justement le problème limite du modèle standard de la physique des particules c'est-à-dire TQC ça veut dire théorie quantique des champs où je vous ai dit qu'il y avait 20 paramètres libres on voudrait bien se débarrasser de tous ces paramètres libres d'avoir une théorie plus fondamentale et ainsi de suite il y en a qui disent mais peut-être que pour expliquer l'énergie sombre il faut réellement sortir il faut vraiment quantifier la gravité il y a effectivement des propositions et ainsi de suite des choses dont je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui et dont je parle long dans mon livre ce qu'on appelle le paradoxe de l'information des trous noirs dans lequel a beaucoup travaillé Stephen Hawking il a dit pas mal de bêtises également là-dessus mais tout le monde a dit des bêtises et la possibilité assez fascinante d'un avant le Big Bang si on élimine la singularité du Big Bang ça veut dire qu'il y a quelque chose avant le Big Bang et pour ça il faut aller dans une théorie de gravitation quantique voilà donc je vais essayer de parler brièvement de tout ça en mentionnant qu'il y a une grande moi c'est ce qui m'intéresse moi je suis physicien théoricien issu d'une formation d'abord en mathématiques pure à l'université de Marseille puis après j'ai fait toutes mes thèses donc sur les trous noirs la cosmologie de l'univers chiffonné à l'université de Paris avant de revenir à Marseille mais toujours avec une approche de théoricien et moi ce que j'apprécie dans mon métier ce qui me passionne c'est ce que j'appelle la libre invention c'est-à-dire on élabore on imagine des théories on ne fait pas n'importe quoi évidemment parce que la théorie que l'on imagine que l'on construit sur le papier les équations etc elles sortent de notre imagination mais évidemment elles sont contrôlées on ne peut pas faire des choses incohérentes évidemment il faut que ce soit cohérent avec le reste de ce que l'on connaît de la physique mais il reste quand même en l'absence d'observation qui est très fine il reste une grande liberté d'invention pour imaginer des théories du gravité corantique alors pour vous faire peur je vais vous montrer justement sans rentrer du tout évidemment dans les détails cette liberté d'invention voici quelques-unes des solutions qui ont été imaginées depuis une quarantaine d'années pour résoudre peut-être le problème de la gravitation quantique donc il est utile de regarder je mets ça un petit peu par plaisanterie ce sont toutes des solutions extraordinaires différentes et chacune de ces pistes mobilise une vie entière de chercheurs pour explorer bon alors je vais quand même je vais revenir sur ce schéma en le simplifiant un petit peu on va dire que d'abord dans ce schéma-là j'ai mis bon j'ai mis des couleurs vous allez voir on va appeler d'abord il y a la gravité classique sans avoir besoin d'être d'être quantique la gravité quantique c'est la partie en bleu mais dans la gravité quantique pardon excusez-moi dans la gravité classique vous connaissez tous la gravité newtonienne c'est cette petite branche-là vous connaissez j'espère la relativité générale qui incorpore la gravité newtonienne comme une approximation c'est la théorie d'Einstein vous ne connaissez peut-être pas d'autres théories de gravité classique qui sont différentes c'est par exemple des théories bimétriques des théories modifiées des théories d'Einstein-Cartan tout ça ça a été étudié elles ne sont pas quantiques mais elles ne résolvent pas tous les problèmes mais elles ont le mérite d'avoir été étudiées et de proposer quelques pistes maintenant on va passer en haut aux théories de gravité quantique alors il y a trois grandes catégories de théories de gravité quantique et donc les principales il y a dans les approches vraiment fondamentales il y a la théorie des cordes donc j'imagine que vous avez entendu parler et il y a la théorie de la gravité quantique à boucle donc j'imagine aussi que vous avez entendu parler ne serait-ce que parce que l'un des principaux tenants de la théorie qui travaille ici à Marseille au Centre de physique théorique c'est mon ami Carlo Rovelli et puis après donc il y a des approches dites intermédiaires par exemple la géométrodynamique de Wheeler dont j'ai parlé dans les années 60 que l'on a fini par abandonner faisait partie de ces approches intermédiaires et puis il y a des approches dites effectives la plus intéressante d'entre elles s'appelle la géométrie non commutative voilà donc je vais me cantonner alors je ne vais pas décrire alors en fait dans mon ouvrage je parle de sept approches différentes donc là évidemment ce soir il y aura de questions de parler de sept je vais en sélectionner quelques-unes très brièvement je vais commencer par la gravité quantique à boucle HTCAR Rovelli Smolin essentiellement les principaux contributeurs alors vraiment des idées incroyablement simplifiées bien entendu je répète chacune de ces théories demande une vie entière de chercheurs grosso modo l'idée c'est que en fait l'espace ça c'est l'idée fondamentale c'est que l'espace ce ne serait pas continu mais il serait discrétisé si vous voulez quantifier la gravité et que vous restez dans l'optique Einsteinienne que la gravité se décrit par de la géométrie c'est-à-dire une courbure de l'espace-temps si vous voulez quantifier la gravité il faut quantifier l'espace-temps je rappelle quantifier c'est discrétiser c'est faire rendre quelque chose qui est continu le rendre discontinu donc ça veut dire qu'il y aurait des grains élémentaires d'espace et de temps équivalent donc des sortes d'atomes d'espace et d'atomes de temps à partir de là donc on a des théories mathématiquement extrêmement compliquées des théories d'espace-temps discret théories un petit peu comme des réseaux de neurones tout un ensemble de choses et il faut introduire des évolutions temporelles des choses extrêmement complexes et donc c'est cette approche-là qu'on appelle la gravité quantique à boucle dont les ingrédients principaux je répète c'est la discrétisation de l'espace et du temps des unités élémentaires non infiniment petites donc des équivalents d'atomes d'espace et de temps il en découle l'élimination des singularités par un phénomène qu'on appelle les big bounds c'est-à-dire des grands rebonds ça c'est un des points forts de la théorie parce qu'on réussit effectivement à éliminer la singularité si vous avez un big bound je remercie peut-être un mot à la fin ça veut dire qu'il n'y a pas le big bang initial n'est qu'une phase de transition entre un univers antérieur qui en s'effondrant aurait rebondi pour donner notre phase actuelle d'univers à l'expansion la théorie également on peut imaginer qu'elle peut être testée par certaines observations astronomiques pas encore tout à fait accessibles mais peut-être qu'ils le seront un jour parce qu'à partir du moment où l'espace-temps est discrétisé c'est comme si vous êtes dans un réseau cristallin si vous voulez de cette manière la lumière ne se propage pas de la même manière qu'un espace-temps continu et donc la lumière qui se propage dans un réseau elle fait des petits chemins un peu bizarres et elle prend éventuellement du retard par rapport à ce qu'elle aurait si elle voyagait dans un espace-temps lisse et continu donc si on arrive à mesurer des écarts infinitésimaux entre des signaux lumineux émis par une même source on peut peut-être tester la théorie et ainsi de suite et ça résout éventuellement théoriquement en tout cas certains problèmes liés à l'entropie des trous noirs ce que nous appelons le paradoxe de l'information je n'ai pas le temps d'en parler l'une des des conseils je vais finir sur la relativité quantique en boucle l'une des possibilités théoriques intéressantes d'une version approchée de la théorie on n'a pas encore de théorie exacte avec des équations définitives mais bon on n'a que des approches et on fait des approximations mais donc l'une des prédictions qui a été faite essentiellement par Carlo Rovelli et ses collaborateurs c'est que peut-être contrairement à la relativité générale ordinaire les trous noirs ne seraient pas un état définitif normalement en réalité générale former un trou noir par effondrement gravitationnel ne peut pas revenir en arrière dans la gravité quantique à boucle si vous formez un trou noir à cause justement du phénomène de Big Bounce d'un rebond au lieu d'avoir un effondrement classique qui va aboutir à une singularité hop ici vous le voyez ça s'inverse et vous avez ce qu'on appelle une étoile de Planck où vous auriez la matière qui ressortirait de l'horizon des événements d'un trou noir en produisant ce qu'on appelle une fontaine blanche alors quelques chercheurs se sont excités à la dessus pour l'instant aucune observation astronomique de quoi que ce soit permet d'aller plus loin sur cette idée que j'estime tout de même très très intéressante et digne d'être étudiée évidemment davantage malgré toutes les difficultés mathématiques que cela représente bien théorie des cordes quelques mots bien entendu c'est la théorie prédominante elle remonte en fait aux années 60 donc c'est la plus ancienne donc c'est la plus connue c'est celle qui a été le plus étudiée par des grands noms de la physique de la physique théorique j'en ai mis 4 mais il y en a des centaines qui ont travaillé dessus et elle a eu la faveur des physiciens théoriciens pendant de très très de très très nombreuses années elle n'avait pas de compétiteur alors je rappelle aussi de façon très métaphorique et très simplifiée que l'idée de base de la théorie des cordes c'est que les particules élémentaires peuvent se décrire par des bouts d'espace unidimensionnels qui vibrent donc ça veut dire que l'ensemble de toutes les particules élémentaires se réduisent à deux familles qui ne sont plus les fermions et les bosons mais qui sont des cordes ouvertes ou fermées les cordes ouvertes vibrent d'une certaine manière et ce sont les modes vibratoires qui disent cette corde-là tantôt c'est un photon ou tantôt c'est un neutrino ou tantôt c'est ceci cela etc. bien et les cordes fermées qui seraient des boucles cette fois-ci leur vibration donnerait les gravitons donc on a une théorie c'est la plus ambitieuse de toutes parce que c'est là c'est vraiment une théorie qui incorpore la gravitation dans le cadre non seulement la quantifie mais la considère la gravitation au même rang en fait que les autres particules ce qu'on ne fait pas la gravité quantique à boucle bien voilà ok bon c'est très bien c'est très joli c'est très élégant il y a un problème plusieurs problèmes d'ailleurs et un gros prix à payer c'est beaucoup pour que ce schéma soit mathématiquement cohérent vous êtes obligés d'introduire des dimensions supplémentaires de l'espace tout ça ça ne marche pas dans l'espace-temps à trois dimensions d'espace et une dimension de temps il faut rajouter au moins cette dimension spatiale bien c'est un premier prix à payer pourquoi pas on s'est dit peut-être il y aurait des dimensions cachées ce genre de choses bien deuxième prix à payer c'est un petit peu lié justement aussi aux dimensions supplémentaires le vide quantique joue un rôle fondamental comme d'ailleurs dans toutes les autres théories de gravité quantique et les états du vide vont produire un nombre gigantesque de solutions possibles chacune étant un modèle potentiel pour décrire l'univers grosso modo donc il n'y a pas une solution de la théorie des cordes il y en a 10 puissances 500 minimum et chaque solution de la théorie des cordes c'est peut-être un univers donc comment trier après par des observations une théorie qui produit 10 puissances 500 possibilités absolument impossible donc ça pose aussi des problèmes épistémologiques parce qu'on est encore dans une théorie qui peut être testée par des observations voilà alors l'une des raisons pour lesquelles alors c'est quand même une théorie très fascinante très jolie sur le plan mathématique il y a encore plein de problèmes résolus mais à partir du moment pour faire sentir tout ce nombre incroyable de possibilités l'une des raisons c'est que puisque vous rajoutez des dimensions supplémentaires à l'espace-temps vous avez plein de façons de rajouter des dimensions supplémentaires regardez ici à gauche je mets un truc très simple je pars d'un plan au fond là un plan à deux dimensions je veux rajouter en chaque point deux dimensions de plus donc avoir un espace à quatre dimensions j'ai deux manières de rajouter deux dimensions de plus soit je les rajoute sous forme de deux dimensions bouclées sur elles-mêmes c'est-à-dire une sphère ou soit je les rajoute sous forme de deux dimensions qui ont la forme d'un tord c'est-à-dire une topologie très différente les deux solutions vont produire faire des prédictions radicalement différentes bon le problème c'est que c'est pas deux dimensions qu'il faut rajouter c'est sept ou huit et donc c'est sept ou huit c'est métaphoriquement ici représenté dans des espaces très compliqués qui s'appellent des espaces de Calabillo et qui ont un nombre quasiment infini de formes différentes ça explique que le 10 puissance 500 peut-être même a davantage de solutions possibles de la théorie des cordes bon alors malgré tout il y a des avantages mais il y a aussi des inconvénients alors les avantages de la théorie des cordes c'est l'élégance initiale c'est beau d'imaginer que tout est vibration que tout se réduit à des bouts d'espace qui vibrent que ce soit fermé ou ouvert bien ça unifie en principe les quatre interactions c'est-à-dire on arrive à renormaliser la gravitation ça résout le problème des problèmes plus techniques dont je n'ai pas le temps de parler le problème de la hiérarchie si je dis un mot quand même parce que c'est important le problème de la hiérarchie c'est qu'on constate que l'interaction gravitationnelle elle est incroyablement plus faible en intensité que les autres elle est grosso modo 10 puissances 40 fois plus faible que l'interaction électromagnétique comment c'est possible la théorie des corps nous dit en fait c'est parce que si je reviens un peu en arrière là c'est parce que ici là je reviens là c'est parce qu'en fait la théorie la gravité elle est diluée dans toutes les dimensions de l'espace tandis que les autres interactions habituelles électromagnétiques etc sont collées sur notre membrane qu'on appelle une membrane à trois dimensions c'est-à-dire l'espace-temps ordinaire et donc nous ce que l'on mesure dans notre membrane ce n'est qu'une projection ce n'est qu'une toute petite une toute petite partie de la vraie gravité et si on tient compte de toutes les dimensions en fait il n'y a plus de problème dans la hiérarchie la gravité a la même intensité que les autres interactions vous voyez les astuces auxquelles il est arrivé bon ça résout également le problème du paradoxe des trous noirs ça élimine la singularité du angle donc tout ça ce sont des choses des acquis théoriques intéressantes problème majeur ça repose sur la supersymétrie pour construire une théorie des écordes il faut passer par la supersymétrie comme je vous ai dit au début échec de la supersymétrie dans les expériences les particules supersymétriques n'apparaissent pas dans les expériences du cerne un nombre de paramètres libres alors là ce n'est pas 20 comme dans le modèle standard je vous l'ai dit c'est 105 paramètres libres c'est ce qui conduit justement au 10 puissance 500 solutions au point que des physiciens ont dit mais cette théorie on ne peut même pas dire qu'elle est fausse donc c'est le fameux truc même pas faux c'est même pas faux même pas faux tout simplement parce qu'on n'aura jamais on ne pourra jamais le contredire il y a tellement de paramètres libres qu'on pourra toujours en trafiquer un pour l'adapter bon alors en fait je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça on ne pourra pas dire qu'elle est fausse parce que il y a un événement plus récent c'est un événement gravitationnel GW170817 c'est une détection par ondes gravitationnelles qui a été faite le 17 août 2017 qui est une fusion une collision d'étoiles à neutrons et ça apporte des contraintes précises on est extrêmement fine sur la théorie des théories de gravité quantique l'une des contraintes c'est que justement si la gravité était diluée dans les autres dimensions de l'espace je ne trouve pas j'aurais pas de la même manière que l'interaction électromagnétique or on a eu la chance extraordinaire avec cet événement gravitationnel que ça a été une collision non pas simplement de deux trous noirs comme ça avait été le cas pour les premières détections qui ne produisent que des ondes gravitationnelles ça a été une collision entre des étoiles à neutrons et les étoiles à neutrons ça produit aussi de la lumière donc on a eu un double événement à la fois des ondes gravitationnelles et des rayons lumineux au point que on a pu déterminer exactement où est-ce que ça s'était passé puisqu'on a redécouvert après par les télescopes électromagnétiques l'objet qui avait fait l'objet qui avait résulté dans une galaxie one ten et avec les méthodes standards estimer la distance de cet objet un distance lumineuse distance électromagnétique deux distance gravitationnelle si la gravitation avait fuité dans d'autres dimensions supplémentaires comme le prédit la théorie des cordes il y aurait eu un décalage un retard et le retard n'a pas été observé donc il n'y a peut-être pas de dimension supplémentaire la gravitation ne fuite pas dans des dimensions supplémentaires c'est un coup terrible pour la théorie des cordes bon alors que faire alors avant de vous donner de suggérer deux alternatives possibles parmi d'autres un mot sur quelque chose qui je sais fascine beaucoup les amateurs de tout ça c'est le concept du multivers bien alors il est assez ancien le concept du multivers il y a plusieurs types de multivers et quasiment chaque théorie propose son idée d'univers multiple alors qu'est-ce que je vous ai mis là en résumé bon par exemple très vite sans parler du tout de gravitation quantique il y a une interprétation particulière de la physique quantique dans le processus même de mesure de la physique quantique qu'on appelle l'interprétation d'Everett qui nous dit qu'à chaque fois qu'on fait une mesure en physique quantique et bien au lieu que la mesure fixe l'état du système étant entendu que les autres états excusez-moi il faut que je sois plus clair en physique quantique avant toute mesure l'état d'un système n'est qu'une superposition de plusieurs états possibles avec différentes probabilités et ce n'est que au moment où vous faites une mesure que vous êtes censé fixer un état définitif et les autres états sont éliminés c'est l'interprétation standard de la physique quantique sauf que il y a d'autres interprétations qui sont tout aussi valables c'est l'interprétation d'Everett et qui vous dit que quand vous faites une mesure et bien les autres états possibles ils ne sont pas éliminés ils bifurent que dans un autre univers voilà vous avez sans doute entendu parler de l'histoire du Charles Schrödinger qui avant qu'on fasse une mesure enfermé dans une boîte avec un poison il est soit mort soit il est vivant quand on ouvre la boîte on constate que dans notre univers soit il est mort soit il est vivant espérons-le sauf que l'interprétation d'Everett vous dit mais en fait le chat est vivant dans notre univers mais au moment de la mesure il y a un deuxième univers qui a bifurqué dans lequel le chat est mort et ainsi de suite bien c'est une forme assez fascinante de multivers après j'ai un long chapitre dans mon livre dont je n'ai absolument pas le temps de vous parler au propos de ce qu'on appelle l'inflation qui serait un processus un peu particulier qui reste très théorique mais qui a eu la faveur qui a vraiment la faveur de beaucoup de cosmologistes ça n'a pas ma faveur à moi mais bon peu importe qui décrit des bulles d'univers dilatées de façon extraordinaire et donc dans le même ce ne seraient pas vraiment des univers différents mais dans le même espace-temps absolument gigantesque vous auriez une sorte de des régions extraordinairement dilatées dans lesquelles en fait le processus d'inflation a fixé des lois de la physique différentes donc d'une certaine manière c'est des univers c'est des bulles d'univers qui ne ressembleraient pas aux nôtres parce que les propriétés physiques seraient différentes même si ça se passerait dans le même super espace-temps bon la théorie des cordes prédit à travers ce qu'on appelle le paysage des vides c'est-à-dire tous les états possibles des fluctuations d'énergie de vitesse quantique également un multivers c'est les 10 puissances et 500 univers dont j'ai parlé et les cosmologies à rebond par exemple la gravité quantique à boucle et d'autres imaginent également des multivers mais qui seraient plutôt des choses qui se succèderaient dans le temps c'est-à-dire un univers qui a une expansion de contraction et un grand rebond ça produit un nouvel univers et ainsi de suite chaque nouvel univers aurait des lois de la physique différentes donc voilà plusieurs types de multivers il y a énormément de discussions là-dessus il y a des perspectives philosophiques intéressantes aussi mais pour l'instant malgré quelques partisans très forts de cette théorie-là il n'y a vraiment aucune indication qui puisse exister un multivers alors maintenant pour quand même pas tout à fait finir mais pour vous donner alors je regarde un petit peu ce que j'ai présélectionné par rapport à les interventions que j'ai faites et qui étaient beaucoup plus longues mais que je n'aime pas vous infliger très brièvement je vais vous parler de trois approches autres donc que la théorie des cordes que les deux plus connues c'est-à-dire la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle et j'imagine que l'on n'en avait jamais entendu parler triangulation dynamique causale alors ça veut dire quoi le terme est un peu compliqué alors vous savez qu'en géométrie on peut trianguler des surfaces ça veut dire que vous prenez une surface comme ça et vous la découpez en un petit morceau une triangulation et vous pouvez faire des calculs dessus vous pouvez plus facilement faire des calculs sur une surface triangulée plutôt que sur une surface avec des cobures alors ce n'est qu'une approximation bien entendu mais c'est finalement vous faites tendre la surface de vos petits triangles vers zéro vous finissez par avoir une approximation extrêmement de plus en plus fine de ce qui se passe réellement sur cette surface-là vous savez c'est par exemple très utilisé en aéronautique si vous voulez calculer des profils d'aile d'avion les mieux adaptés aux conditions de déplacement dans l'air ce genre de choses on fait des expériences comme ça dans les souffleries dans les turbines on décompose le profil de l'aile d'avion en petits éléments triangulaires et on va calculer sur chaque élément la façon dont il faut les organiser et ainsi de suite donc on peut appliquer ce genre de choses pour l'espace-temps lui-même ça s'appelle le calcul de Réjet et donc l'idée c'est de partir en fait on va construire un espace-temps à partir alors que deviennent les triangles ça devient des choses plus compliquées on appelle ça des simplex les simplex ce sont des structures quadridimensionnelles qui vont servir de bloc de construction dans l'espace-temps et on ajoute des règles on ne peut pas construire n'importe comment on ajoute des règles de causalité c'est-à-dire il faut respecter ce truc fondamental un truc que l'on pense être fondamental qui est la causalité la causalité je le répète c'est une sorte d'ordre temporel qui fait que la cause doit toujours précéder les faits sinon vous avez des paradoxes absurdes un paradoxe du voyage dans le passé par exemple un paradoxe du grand-père ce genre de choses donc si vous respectez la causalité et que vous partez le bloc élémentaire de l'espace-temps on fait des simulations numériques donc c'est une forme de gravité quantique parce que vous quantifiez l'espace l'espace de départ ce sont des blocs élémentaires c'est simple l'espace il est discrétisé il n'est pas continu et après vous faites tourner l'ordinateur comme pour calculer le profil d'avion mais c'est incroyablement plus compliqué en respectant l'arrière de causalité et vous avez l'énorme surprise de retrouver tout naturellement au bout d'un certain temps d'évolution à partir de ces blocs de construction une solution de l'espace-temps à quatre dimensions qui s'appelle l'espace-temps de Déciter qui émerge naturellement à grande échelle qui pourrait décrire l'univers dans un futur assez lointain s'il continue à se dilater à grande vitesse vous retrouvez également une structure fractale de dimension 2 à très petite échelle ça veut dire que de façon très surprenante l'espace construit de cette manière n'aura pas du tout la même géométrie à petite et à grande échelle et ainsi de suite vous retrouvez la concentration solologique et tout l'ensemble de choses naturelles voilà donc quelques éléments positifs de cette théorie elle a évidemment été beaucoup moins étudiée que les précédentes donc elle est encore un petit peu dans son enfance mais elle est assez prometteuse maintenant je vais vous dire un mot d'une théorie que j'aime aussi beaucoup qui s'appelle la gravité anthropique alors ça veut dire quoi la gravité anthropique alors au départ ça remonte aux années 60 un physicien qui n'est malheureusement pas connu qui est tout à fait génial il a lui montré en fait qu'il s'appelait Ted Jacobson c'est celui-là j'ai encore un contact électronique avec lui d'ailleurs bon il avait montré qu'en fait la relativité générale on pouvait la réduire enfin en fait aux lois de la thermodynamique habituelle l'évolution des systèmes thermodynamique auquel on rajoute juste le principe d'équivalence quand même assez fort comme comme truc et à partir de là on va analyser en thermodynamique vous savez qu'il y a une quantité fondamentale qui s'appelle l'entropie qui mesure l'état des organisations d'un système et on a montré que l'entropie ça se mesure par des éléments élémentaires d'information qu'on appelle des bits les bits d'information et puis si on veut quantifier tout ça au lieu d'avoir des bits classiques on va avoir des bits quantiques le bit quantique est beaucoup plus intéressant que le bit classique le bit classique n'a que deux états 0 ou 1 donc c'est le truc du transistor ouvert ou fermé le circuit ouvert ou fermé c'est les bits ordinaires qui sont utilisés dans les ordinateurs ordinaires ce genre de choses vous avez entendu parler évidemment des rêves d'ordinateurs quantiques qui fonctionneraient avec des qubits l'intérêt du qubit c'est que en fait vous n'avez pas deux états vous avez une infinité d'états il y a une superposition d'états de ces bits quantiques donc il y a énormément plus de possibilités après vous allez utiliser une autre propriété particulière de la physique quantique très étrange qui s'appelle l'intrication ou la non-séparabilité vous en avez peut-être entendu parler je n'ai pas le temps de vous expliquer mais voilà ce sont des propriétés fondamentales et à partir de là vous construisez une nouvelle théorie de la gravité qu'on va appeler au départ anthropique et puis finalement on appelle la gravité émergente vous allez voir pourquoi et bien parce que en fait dans ces approches là on va montrer que l'espace-temps d'abord plat sans gravité c'est-à-dire l'espace-temps de Minkowski il émerge tout naturellement de quoi ? de bits quantiques qui seraient intriqués ça veut dire que là on part à nouveau d'un substrat la fameuse mer dont les cumes sort si vous voulez d'un substrat qui n'est plus du tout l'espace-temps continu qui est un espace-temps discrétisé mais dont les éléments ce ne sont même pas des atomes d'espace ou des atomes de temps ce sont des trucs totalement virtuels ce sont des bits d'information des bits quantiques et l'intrication de ces bits produit déjà l'espace-temps ordinaire sans gravité maintenant il faut expliquer la gravité et bien donc la théorie propose également que la gravité c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps ça émerge dès que vous commencez à faire varier la structure d'intrication la structure d'intrication elle n'est pas parfaite elle n'est pas la même partout et dès qu'il commence à avoir des structures des variations de structures d'intrication vous avez des phénomènes qui simule la courbure de l'espace-temps donc qui simule la gravité alors encore plus fort l'énergie sombre elle semble émerger qui pose tant de problèmes elle semble émerger elle-même de l'intrication de qubits alors eux qui ne seraient pas voisins mais qui seraient éloignés donc à grande échelle c'est pour ça que l'énergie sombre on a géré qu'à très grande échelle et non pas du tout à petite échelle par exemple je ne l'ai pas dit mais la densité d'énergie sombre dans le système solaire dans l'autre système solaire elle n'est rien elle est infinitésimale même à l'échelle d'une galaxie c'est rien ce n'est qu'à l'échelle du cosmos tout entier que l'énergie sombre finit par dominer et emporter donc là dans ce truc-là ce serait à cause de l'intrication de qubits mais qui serait très 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 éloignée dans le réseau dans la réseau fondamental et bon alors l'agriculture on en a aussi beaucoup parlé très prometteur c'est que du coup la matière noire qui pose tant de problèmes ce serait un artifice un artefact elle n'existerait pas ce serait une illusion qui serait produite créée par une interaction entre l'énergie sombre qui elle donc viendrait de l'intrication de qubits éloignés et de la matière ordinaire donc la matière barione qu'on appelle la matière bon matière faite d'atomes comme nous donc on n'aurait pas besoin de tous ces WIMS de ce neutralino de ces actions etc dont pour l'instant aucun n'est observé et qui sont tous prédis par des théories comme la suzy qui semblent éliminées voilà donc ça résout quand même pas mal de questions donc ça s'appelle la gravité la gravité émergente c'est en cours c'est en cours d'étude je finirai je ne regarde pas du tout l'heure donc je regarde bon ça va bon c'est bon je finirai avec la théorie que je préfère entre toutes c'est malheureusement la plus compliquée voilà mais elle a l'intérêt d'avoir été développée essentiellement par un de nos génies français qui s'appelle Alain Kohn qui est d'ailleurs méridional comme nous parce qu'il est né à Draguignan il est Varroa d'origine donc Alain Kohn médaille fils des mathématiques a développé donc dans les années 60-70 ce qu'on appelle la géométrie non commutative au départ une approche purement mathématique et géométrique qui va généraliser en fait les géométries de Riemann les géométries je vais en dire un mot voilà et puis après il s'est dit mais quand on élabore de nouveaux modèles géométriques ça peut apporter des choses à la physique par exemple Hansen n'aurait pas pu développer la relativité générale s'il n'y avait pas eu les géométries de Riemann qui allaient au-delà de la géométrie de l'ordinaire donc Alain Kohn s'est dit peut-être que cette généralisation des géométries rémaniennes qu'elles appellent non commutatives peuvent apporter quelque chose à la physique et du coup il s'est associé à des physiciens comme M. Céline ou plus récemment Mathilde Marconi et quelques autres pour explorer les implications physiques de cette géométrie non commutative alors prenant beaucoup de recul finalement je vous ai parlé jusqu'à présent de deux types de théories certaines théories donc fonctionnent sur un espace de fond un espace temps de fond qui est continu c'était le cas de la théorie des cordes il avait peut-être 10 dimensions mais peu importe c'était continu ce n'était pas discrétisé après je vous ai dit mais attendez il y a la gravité quantique à boucle où il y a la triangulation dynamique causale ou la gravité émergente avec les qubits l'espace temps de fond il est discrétisé on ne parle pas de nous un continu et on peut se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un truc intermédiaire entre le continu et le discret c'est-à-dire quelque chose de flou alors c'est un petit peu ça en fait la philosophie la géométrie non commutative c'est une formalisation mathématique du flou c'est-à-dire quelque chose qui ne va être ni vraiment continu ni vraiment discontinu bon c'est résumé de façon très très simpliste mais c'est l'idée de base alors un mot maintenant pourquoi ça s'appelle la géométrie non commutative il faut se rappeler ce que c'est que la commutativité vous multipliez deux par trois c'est pareil que si vous multipliez trois par deux ok bien donc les nombres sont commutatifs oui mais c'est pas si simple que ça parce que dès que vous considérez autre chose que des nombres c'est pas forcément commutatif quelque chose d'aussi simple que les rotations une rotation dans l'espace là vous partez bon c'est illustré ici je peux à peine regarder dans les détails mais vous faites vous prenez un livre vous le posez à plat ici après vous le faites tourner dans ce sens là vous le mettez sur la tranche et puis vous le faites retourner de 90 degrés vous obtenez ça bon vous avez fait deux rotations R1 croix R2 maintenant vous partez du même livre mais vous le faites d'abord tourner avant de le relever sur la tranche vous voyez que le résultat est différent ça ne commute pas donc le produit des deux rotations n'est pas commutatif vous savez peut-être si vous avez quelques souvenirs de mathématiques que les matrices dans les rotations s'expriment d'ailleurs par des matrices mais les matrices sont des éléments mathématiques absolument fascinants en général non plus ne commutent pas le produit des matrices ne commutent pas voilà donc ce sont des exemples pris dans les mathématiques pour montrer ce que c'est que la que la non-commutativité donc allons plus loin pensons maintenant à la physique et bien dans la mécanique quantique en tout cas telle qu'elle est décrite dans l'approche dite matricielle c'est plutôt l'approche de Heisenberg avec le fameux principe d'incertitude et bien c'est quoi la relation d'incertitude de Heisenberg la fameuse relation d'incertitude et bien ça ça vient du fait que vous avez deux opérateurs quantiques l'un qui décrit des positions avec une matrice l'autre qui décrit ce qu'on appelle des impulsions c'est-à-dire des mouvements avec une autre matrice et bien puisque le produit des matrices ne commute pas et bien voilà vous avez Xp c'est pas la même chose que Px et ça introduit ce qu'on appelle la relation d'incertitude les fameuses relations d'incertitude de Heisenberg et donc l'idée maintenant de la géométrie non commutative expliquée maintenant applicable peut-être à l'espace-temps c'est d'imaginer qu'il y a un opérateur décrivant les coordonnées les positions comme dans la physique quantique et vous avez un autre opérateur qui décrit la courbure cette fois-ci pour la gravité et que ces opérateurs ne courburent pas c'est-à-dire que vous créeriez l'équivalent des relations d'incertitude d'Heisenberg mais pour la gravité qui seraient des relations d'incertitude gravitationnelles et c'est ça qui rendrait en quelque sorte l'espace-temps flou entre guillemets d'une certaine manière bon donc on a fini par élaborer ce qu'on appelle le modèle standard non commutatif et vous allez voir les vertus extraordinaires de ce modèle standard je répète encore la théorie loin d'être achevée en tant qu'en construction mais c'est-à-dire pourquoi pour moi en tout cas c'est la plus prometteuse de toutes c'est qu'en fait l'espace va se représenter comme le produit de deux espaces vous en avez un qui est l'espace au temps rimandien les espaces les fameux espaces courbés de la géométrie non euclidienne dans l'espace de Riemann qui lui est continu et qui lui est commutatif comme l'espace ordinaire mais 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 il y a une composante une partie de cet espace qui lui c'est un espace fini qui lui est discrétisé et qui n'est pas commutatif à partir de ça vous déduisez de la partie commutative la relativité générale et puis tout un ensemble de choses intéressantes bon je n'ai pas le temps d'entraîner les détails c'est un peu compliqué les gravités conformes une explication naturelle de l'inflation et puis alors ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup c'est la seule théorie de la gravité quantique qui prédit quelque chose sur lequel j'ai travaillé tellement longtemps mes univers siphonnés c'est-à-dire la topologie à grande échelle de l'univers et qui prédit notamment que l'espace d'odecaédrique que j'ai proposé en 2003 pourrait être l'une des solutions naturelles du modèle standard non commutatif forcément ça ne peut que me plaire et quant à la partie l'autre partie la non commutative on découle le modèle standard des particules le champ de Viggs toutes les choses qui ne sont pas incluses dans le modèle standard c'est-à-dire la masse non nulle des neutrinos et ainsi de suite donc a priori tout est tout est complet et tout est et tout est achevé voilà histoire de modèle standard non commutatif alors je vais finir maintenant j'aimerais quand même réserver un petit peu de temps pour des questions bien sûr également cette idée fascinante d'un avant le Big Bang à partir du moment où vous éliminez la singularité vous dites il a pu se passer quelque chose avant le Big Bang donc relatif et virale classique singularité vous allez pas au-delà c'est une absurdité comme c'est une absurdité vous l'éliminez par la gravité quantique il se passe quelque chose avant alors il y a plein de scénarios ce sont même pas des théories on va appeler ça des scénarios donc là je vous montre un d'entre eux parmi d'autres on a un univers préexistant à notre Big Bang un effondrement gravitationnel il y a un grand rebond il n'y a pas de Big Crunch c'est une absurdité il y a un Big Bounce durant ce Big Bounce la physique quantique prend la main c'est-à-dire donc en fait les lois fondamentales les constantes fondamentales de la physique sont reprocessées c'est comme si vous prenez un jeu de cartes et que vous rebattez le jeu de cartes et vous avez de nouveaux paramètres pour le nouvel univers qui va émerger avec des propriétés différentes de l'univers préexistant cette transition cette transition par une phase quantique de grands rebonds entre deux univers c'est l'une des possibilités donc d'un avant-vivant après maintenant plein de questions évidemment qu'est-ce qui se passe après qu'est-ce qui s'est passé avant mais surtout est-ce que il pourrait y avoir parce que vous voyez que du coup dans ce modèle-là notre Big Bang qui est là puisque c'est plus le début on se dit est-ce qu'il pourrait y avoir des informations qui ont transité par le Big Bang venant de l'univers préexistant alors il y a des des recherches qui sont faites notamment des zones gravitationnelles qui auraient pu être produites dans l'univers préexistant et qui pourraient qui auraient pu traverser cette phase de haute compression et donner des traces dans notre univers actuel et des traces que l'on détecterait éventuellement dans le fameux rayonnement fossile dont je n'ai pas eu vraiment le temps de vous parler oui donc voilà un petit peu sur sur l'avant Big Bang donc je récapitule je récapitule tout ce que je vais vous dire c'est amplement évidemment développé dans les chapitres de mon livre alors je vous ai parlé brièvement des forces d'effet de la théorie des cordes de la gravité comptique à boucle de la géométrie non commutative j'ai un peu parlé des triangulations dynamiques causales et je vous ai parlé de la gravité émergente je ne vous ai pas parlé de ces deux autres peu importe on va regarder les points forts et les points faibles c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à unifier les interactions est-ce que l'espace-temps il est discrétisé ou pas est-ce qu'on élimine les singularités est-ce qu'on résout le paradoxe de l'information est-ce qu'on a une explication de l'énergie noire est-ce qu'on a un avant Big Bang est-ce qu'on a un multivers est-ce que ça explique la topologie tout ensemble de choses ce sont des exigences très très fortes on va regarder ce que chacune des théories fait alors quand on met une croix c'est que c'est bon quand on met une barre c'est que c'est pas bon et quand on met un point d'intégration c'est qu'on n'en sait rien qu'on n'a pas réussi à calculer donc finalement regardez pas dans le détail quelle est la théorie qui rassemble le plus de croix c'est bel et bien la géométrie non commutative voilà donc pour moi ce n'est que mon avis c'est pour le moment j'espère l'avis effectivement de ses fondateurs Alain Cohn et de ses collaborateurs c'est pour moi la théorie la plus prometteuse et puis après à titre personnel en tant que moi que géomètre et mathématicien je trouve également que c'est la théorie la plus profonde et la plus élégante puisqu'on généralise on ne peut pas avoir de géométrie finalement plus générale que la géométrie non commutative donc on est allé un petit peu au bout de la généralisation géométrique et donc il est naturel c'est qu'on ait une potentialité d'explication physique plus grande qu'avec les autres les autres approches tout le problème c'est de savoir est-ce que quand est-ce qu'on va arriver à avoir les contraintes expérimentales sur toutes sur toutes ces théories je ne pense pas que l'on en ait de mon vivant j'espère qu'un jour quand même on aura des moyens de tester alors directement s'il fallait tester directement ces théories c'est-à-dire accéder au niveau ultra fin de l'espace-temps il faudrait des accélérateurs de particules aussi grands que la galaxie ce genre de choses donc en fait il faut trouver plutôt des choses indirectes par exemple des signatures indirectes qui passent par l'astronomie justement parce qu'après chacun de ces théories va faire des prédictions notamment sur la formation des structures j'en ai un petit peu parlé des prédictions astronomiques et peut-être que l'astronomie c'est là où elle revient en jeu dans le jeu elle va permettre de poser des contraintes sur des théories de physique fondamentale je vais conclure avant quelques questions de façon un petit peu humoristique avec trois citations la première citation c'est une anagramme j'ai un de mes amis génial qui fait des anagrammes extraordinaires vous savez j'ai un anagramme vous mélangez les mots et vous trouvez un autre sens alors j'aime beaucoup l'anagramme qu'il a trouvé sur la théorie des supercordes l'anagramme c'est de la poussière d'orchestre j'aime bien ça parce que ça veut dire que ça se réduit à plus grand chose l'orchestre c'est la musique de la théorie des cordes mais ça se réduit en poussière actuellement bon bien la deuxième anagramme encore plus étonnante toujours trouvé par le même Jacques Perissalco c'est écouter ce truc hallucinant bon si on s'en tient un petit peu au rôle fondamental du vide quantique vous écrivez le vide quantique est et reste la source réelle de l'espace-temps et de l'univers c'est ce que propose la plupart des théories de physique quantique une anagramme c'est qu'est-ce que la Terre devant ses vallées supérieures de pétigements d'étoiles alors on est en pure poésie métaphysique et c'est une anagramme extraordinaire de cette phrase là et enfin alors là c'est plus une anagramme et ça remonte à beaucoup plus long lointain dans le temps au XIIe siècle il y avait un roi de Castille Alphonse X qu'on appelait le sage le sage parce que ça n'intéressait pas de faire la guerre ça n'intéressait de développer les sciences et les arts et donc il avait accueilli à sa cour les meilleurs astronomes de son époque pour faire des tables astronomiques permettant de calculer de prédire les éclipses les conjonctions tous les phénomènes astronomiques sur la base de la théorie de Ptolémée qui à l'époque était la seule connue puisque c'était bien avant Copernic et il fallait faire des tables astronomiques et donc des dizaines et des dizaines de savants ont travaillé pendant des années et des années pour élaborer ces tables là et quand Alphonse X le sage a vu le résultat il a eu cette merveilleuse phrase si Dieu m'avait consulté avant de s'embarquer dans la création du monde je lui aurais conseillé quelque chose de plus simple bon ce sera ma conclusion vous voyez que les théories de gravité quantique on est loin d'être dans le simple c'est extraordinairement compliqué je doute que ce soit Dieu qui se soit embarqué dans cet affaire là mais ça c'est une opinion personnelle chacun a le droit de penser ce qu'il veut et personnellement je me réjouis que ce soit compliqué et non pas simple parce que c'est ça qui nous fait travailler et réfléchir je vous remercie merci